Arrête de vendre quand t'es freelance et plutôt donne envie d'acheter. Petite histoire, je ne vais acheter les accessoires d'astronomie de mon fils que dans une seule boutique. Pourquoi ? Grâce à la dame qui s'y trouve. Elle est passionnée, elle est passionnante, elle donne énormément d'astuces et surtout, à chaque fois qu'on y va, elle nous donne envie d'acheter sans jamais rien nous vendre. Maintenant, aujourd'hui, on voit comment tu peux faire pareil pour que tes clients aient la même réaction te concernant. Au programme, on va avoir la preuve par la conversation, l'écoute empathique et la non-rétention d'informations. C'est parti ! Premier point, la preuve par la conversation. On me demande souvent comment je peux prouver que je maîtrise un sujet ou que je maîtrise mes compétences et ce que je propose en tant que freelance. Et la réponse qui surprend toujours, c'est que je donne, il suffit de discuter avec ton client. Quand tu as un rendez-vous client, tu ne passes pas un entretien. Ce n'est pas lui qui t'auditionne pour voir s'il daigne te donner son argent. Non, quand tu vas à un rendez-vous client, tu es celui qui vient diagnostiquer sa situation et apporter des solutions. Pour ce faire, tu vas poser des questions. Tu rebondis sur les réponses qu'il va te donner. Tu creuses les points que tu ne comprends pas par rapport à son contexte. Tu orientes la discussion. Tu cherches à comprendre au maximum ton client. Et ce comportement-là suffit à montrer ta compétence. Quand tu vas voir un docteur, dès que tu rentres, avant de dire quoi que ce soit, il te dit, tiens, voilà l'ordonnance, tu peux prendre des médocs. Tu auras quand même un doute. Parce que tu n'as encore rien posé comme question, il te donne des médocs. Par contre, s'il te pose des questions sur tes symptômes et qu'au fur et à mesure de la discussion, tu vois qu'il tient quelque chose et que par ses questions, il tombe juste sur tes douleurs, sur ce que tu as, etc. Et que c'est précis. Tu te dis, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Il sait ce que j'ai. Il a l'air de gérer. Il va pouvoir me soigner. C'est un peu pareil avec ton client. Le fait de lui poser des questions, de lui montrer, de lui dire, est-ce que tu as essayé ça ? Mais est-ce que vous avez déjà fait ça ? Mais quand vous avez fait ça, vous n'avez pas eu telle erreur ou telle façon de faire, etc. Ça suffit à montrer ton expertise et ton expérience. Naturellement, par la conversation. Deuxième point, c'est l'écoute empathique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur le sort de son client. Ce n'est pas du tout ça. L'écoute empathique, c'est de prendre le temps d'écouter totalement ton client, entièrement ton client. D'être totalement dévoué à la discussion qui se déroule. C'est en fait de ne pas avoir en arrière-pensée, tu sais, ces phrases que tu te dis à toi-même. « Ah ouais, il faut que je signe. Non, mais c'est bon, là, j'ai la solution qu'il te faut. Arrête de discuter. Ouais, ouais, tout ça, tu me dis tout ça. Mais en fait, c'est simple, je connais déjà la solution. » « Ok, il me sort cet argument-là, je vais lui rétorquer ça. » Et puis, bim, etc. Tu sais, cette discussion que tu as avec toi-même pendant que l'autre parle. Le but, c'est de dire à cette voix, « Ferme ta gueule. Je suis là pour écouter mon client, réellement. » Ça te permet de capter ce qui est important pour ton client. Parce qu'il y a ce qui est important pour toi, signer, etc. Ok, on est d'accord. Mais ce n'est pas ça qui fait que tu signes. Ce qui fait que tu signes, c'est de capter ce qui est important pour lui. Et pas l'idée que tu t'en fais a priori. Ça te permet de voir s'il cache quelque chose, consciemment ou inconsciemment, et d'aller creuser. Ça te permet d'accueillir les objections qu'il va lever et de l'aider. Donc, le client a besoin d'une chose. Savoir que tu as réellement compris son besoin et si tu es la bonne personne pour l'aider. Et avec ce qu'on vient de voir dans les deux premiers points, ça aide déjà énormément. Et pour aller encore plus loin, on ajoute la non-rétention d'informations. Quand tu as une solution, tu lui donnes tout de suite. « Non, mais si je lui dis ça, je vais lui donner la solution, après il ne voudra plus bosser avec moi. » Est-ce que, sincèrement, tu crois que tu détiens des secrets que personne ne connaît ? C'est quasiment impossible. Imagine que tu aurais pu lui apporter une solution simple, directement dans la conversation. Mais tu ne le fais pas. Et qu'après coup, il trouve tout seul. Qu'est-ce qu'il va se dire, ce gars-là ? Il va se dire, tu as essayé de l'entuber sur un truc simple et au final, il n'a plus trouvé par lui-même. En fait, tu es un clown. Maintenant, imagine l'inverse. Tu lui donnes la solution. Il teste, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va se dire, « Ah, merci beaucoup. Tu m'as sorti de la mouise. C'est très bien. Ça fonctionne. Ce que tu m'as dit, c'est top. C'est nickel. D'ailleurs, j'ai besoin de ton aide pour aller un peu plus loin. » Pourquoi ? Parce que tu auras eu un impact positif. Quand tu as des solutions, tu n'hésites pas à le donner parce que tu vas être celui qui aura été le premier à lui donner une piste, une solution. Donc, tu vas rester ce qu'on appelle le top of mind. Tu vas être celui à qui il va penser pour la prochaine fois. Donc, toi, tu donnes la solution sans hésiter et surtout, tu proposes de l'accompagner pour mettre la solution en œuvre. Et c'est là toute ta puissance. L'information, on la trouve partout. Les tutos, etc. Tout le monde en a. Tu peux en trouver gratuitement sur YouTube, etc. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que lui, peut-être, il n'a pas le temps de faire lui-même ou il n'a peut-être pas les compétences, même si tu lui donnes la solution. Ce dont il a besoin, c'est toi. Donc, propose lui de l'accompagner et c'est ça que tu donnes envie d'acheter. C'est la chose que tu sais faire, que lui ne sait pas faire ou qu'il n'a pas le temps de le faire. Je reprends donc les trois points. Il y a la preuve par la conversation, la preuve de ton expertise, l'écoute empathique, je suis absolument dans la conversation entièrement et la non-rétenition d'informations. Donc, ces trois points et bien d'autres, on les couvre ensemble dans le programme d'accompagnement pour les freelances que j'ai. On prend des cas concrets, on s'entraîne avec. Si tu souhaites en apprendre plus sur cet accompagnement, c'est sur le premier lien dans la description et je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501